La raison pour laquelle je voulais vous rencontrer, je dis vous parce que j'ai beaucoup de respect pour vous et comme je suis français, en français pour respecter, on dit vous. C'est que depuis que j'ai lu vos textes, ils sont pour moi le manifeste de toute la réflexion sur la question de la transmission de la Shoah. Et comme je travaille... Je voudrais comparer de la transmission selon... selon deux versants, selon deux facettes. La première facette, c'est celle que vous m'avez enseignée, c'est-à-dire une transmission consciente, maîtrisée, d'ailleurs volontaire. On cherche à transmettre quelque chose de la Shoah. Et votre réflexion, c'est comment on passe de la littérature de témoignage à l'art pour rapprocher la Shoah de l'homme. Alors, il dit qu'on veut parler de toi sur deux facettes de la Shoah. et il est le premier, ce qu'il verlématiquement. Meme, on a dép Nobel. Le premier, ça m'aimbe ce qu'on aimba... Oh, pardon. Ce qu'on aimba ce qu'on aimba, et c'est le souder. L'etrosseur, c'est laimba. Ce qu'on est inspiré. Oui, c'est ce qu'on aimba. L'aliment de l'ammane. L'autre facette, c'est très important pour moi, c'est les mémoires vivantes de la Shoah. C'est une association que j'ai créée pour essayer d'introduire un nouveau concept sur la transmission. C'est-à-dire qu'il y a cette transmission dont vous parlez, cette transmission active, et puis il y a une transmission qui s'est faite à l'insu, à la deuxième génération et aux générations qui ont suivi. Et cette transmission, elle existe aussi bien dans les institutions, dans la société, que pour l'individu. Alors, la seconde, c'est ce qu'on appelle ce «zikaron chai», que c'est le mausage de l'aégon qui est aujourd'hui. C'est ça, c'est le débat également sur l'avereur qui n'a pas d'avereur, sur l'avereur, sur l'avereur, sur l'avereur. Et ça, c'est ce que on a dit dans tous les niveaux, aussi dans les niveaux individuels, et dans les niveaux communautés, aussi dans les niveaux communautés, on a ce que nous avons des choses qui se fonctionnent sur la Shoah, en façon dont elle n'est pas toujours déprimée. C'est-à-dire que la Shoah est la Shoah, actuellement, en un peu déprimé, dans les niveaux communautés, les niveaux sociaux et les niveaux sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Dans deux mois, le 31 mai, je vais faire, pour lancer ce concept, un colloque au Conseil de l'Europe, un colloque où la question va être de faire la synthèse de la transmission, l'héritage, on va dire, de la Shoah dans les sociétés occidentales, et donc de repérer dans les différentes disciplines, le droit, l'histoire, la psychologie, l'art, ce qu'on peut repérer de ces effets de transmission. Alors, le 31 mai, il s'est dédié un colloque en Europe, où il s'est dédié un colloque en Europe, où dans ce colloque, il s'est dédié un colloque de l'académie, des niveaux différents, comme des sciences, des histoires, des psychologiques, pour faire la synthèse de l'avouement, de la Shoah, de la trompe, de la trompe, de la trompe. Voilà mon programme. C'est la technique. C'était très difficile de savoir comment je pouvais voyager avec vous à travers tout ce que vous avez écrit. Alors d'abord, je voulais vous dire que j'ai découvert votre œuvre à l'envers, je crois. C'est-à-dire que le premier texte que j'ai lu, parce que quelqu'un m'a dit « lis ça », c'était Tzili. Et tout de suite, j'ai été très pris par cette lecture-là, très intéressé, très touché. Après Tzili, j'ai lu « L'héritage nu », après j'ai lu « Le garçon qui voulait dormir », et puis « L'histoire de ma vie », et puis « Les autres ». Mais juste que je trouve que j'ai fait un chemin qui est un peu inhabituel, mais qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et... Oui. 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 ça a été habitué. J'ai parlé bientôt, l'héritage, l'héritage. Hum... Ah oui, c'est là, c'est vrai... ce qui est beaucoup malhérité. Alors ce que je vous propose pour rentrer dans notre sujet, je voudrais qu'on aborde ensemble peut-être une première question. Peut-être que c'est une question marginale, mais je pense que, puisqu'on ne peut pas tout voir ensemble, dans le cheminement vers la transmission de la Shoah, ça me semble être une première étape très particulière. C'est ce que j'ai appelé l'ivritisation, à laquelle vous avez été soumis, juste avant et au moment où vous entrez en Israël. Alors il y a beaucoup de choses que vous avez besoin d'être, mais il y a une première question sur ce qu'on appelle l'ivritisation. Et c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que j'ai dit. Quelle est la question concrète ? La question que je me suis posée, c'est dans tout le cheminement que vous avez fait pour retrouver votre langue maternelle à travers l'hébreu. Comment je pourrais vous dire ça ? Je sens quelque chose qui a à voir avec un mouvement complexe, où il y a à la fois une contrainte d'abandonner votre langue maternelle, et en même temps une autre contrainte en vous de retrouver cette langue maternelle à travers la nouvelle langue. Je sens que j'ai fait que tout le temps que tu as fait, il y a aussi quelque chose qui te permet d'assumer la langue maternelle à la langue maternelle. Et aussi quelque chose qui te permet de remettre la langue maternelle à la langue maternelle. Je vais commencer par le chronologie, le chronologie. La guerre, elle s'amplique dans ma zone, en 1941, la guerre en 1941. en m'a n'arrêté et je suis allé avec un père à la vie et là il est en train de la chambre dans le trance de l'estrace c'est à dire, j'ai été dans le biais elle dit qu'elle va commencer parler chronologique donc là où elle se trouvait la guerre a commencé sa mère a été tuée tout au début et ensuite il a été envoyé avec son père dans le ghetto et de là au camp. Ce qui veut dire qu'il a été à la maison chez lui avec des parents jusqu'à l'âge de 8 ans et demi. En fait, en 1941, j'ai resté à l'avoc, dans la recherche. Il y a peut-être à l'avoc de la recherche. Et j'ai reçu la recherche. Et le monde le criminel, l'Ukraine, m'a appris. et donc en 41 il était encore possible de fuir du camp où il était et donc il a fui et là il s'est retrouvé dans le monde souterrain des voyous ukrainiens et là la langue parlée c'était l'Ukraine mais on dit machané comme pour dire les camps on évite même le même machané qu'on voit dans la Torah quand on parle de du camp de David ou des choses comme ça et kaha sfatimi est germanique j'ai hâte de 8h30 j'ai discuté de la langue de l'autre et je me disais de la langue maternelle c'est l'allemand et à partir de l'âge de 8 ans et demi il a complètement arrêté de parler allemand et même en fait il a complètement arrêté de parler si il devait parler c'était en ukraine c'est un peu et je ne me l'abri, et je me suis pas mal à parler, mais je ne me l'abri. Et je ne me l'abri, c'est à dire, dans les trois ans, je ne m'abriais pas, je ne me l'abriais pas. il n'a pas parlé, mais j'aimais. Mais j'ai eu l'ai dit. J'ai eu l'ai dit, c'est-à-dire que j'ai eu l'ai dit. J'ai eu l'ai dit, c'est-à-dire que c'était un monde crémine. Ils m'ont même payé de travailler à tout ça. les criminels et les chocs, les chocs, les chocs et les chocs, les chocs, les chocs, les chocs. Il avait peur de parler, de se révéler. Ça, c'est une première chose. Il avait peur de révéler que son ukrainien n'était pas celui de quelqu'un dont c'était la langue éternelle. Mais donc, pendant plus de trois ans, il n'a pas vraiment parlé. Mais par contre, il a écouté, il a beaucoup écouté. Il a regardé. Il a observé, voilà. Et aussi parce que, en fait, ces voyeurs ukrainiens l'utilisaient, l'envoyaient pour aller observer et regarder. Là, c'était important justement d'observer pour pouvoir rapporter ce qu'il s'était dit, ce qu'il avait vu. Un monde criminel, c'était le monde criminel. Okay. 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 En 1945, quand j'ai démaré la guerre, et j'ai été dans les deux et demi, je n'ai pas discuté, c'était difficile de parler. Et j'ai eu, j'ai écouté. Et j'ai eu étudié quelque chose d'oukraine, quelque chose de rome, quelque chose de russie. Mais il n'était pas de russie. J'ai été sans russie. Et tout l'organisme, qui n'a pas été fait pour parler, c'est-à-dire que la liste, qui n'a pas été fait pour parler pendant quelques années, après ça, c'était difficile de parler. Et il dit que, quand la guerre s'est finie en 1945, donc il avait 12 ans et demi, et en fait, il avait perdu sa langue maternelle. Il l'avait perdu. Il parlait un petit peu d'ukrainien, de roumain et de russe, un petit peu. Mais, il dit, je n'avais pas de langue. Il n'avait pas de langue. Il était sans langue à lui. Et il dit que même physiquement, sa mâchoire, sa langue, il n'avait plus l'habitude de parler. Et que, quand il essayait de parler, il ne pouvait pas. C'était dur. Et quand il parlait, même, il bégayait, en fait. Il n'avait plus physiquement à parler. Il avait perdu sa langue. C'était dur. Ça avait des affaires, c'était un peu plus. C'est-à-dire que j'ai appris toutes les choses qui sont difficiles dans la guerre, dans la guerre, dans la guerre, dans la guerre, tous les choses qui étaient difficiles. Il dit que toute l'éducation qu'il a reçue, en fait, l'éducation formelle, ça s'est arrêtée au CP, au compréhendu, qui était à l'œil. Et qu'ensuite, il a vécu toutes sortes d'expériences difficiles dans le ghetto, dans le camp, dans ce monde criminel, mais qui ont coulé à travers lui, en fait. Il n'a pas appris de manière conceptuelle, il a appris de manière un peu aveugle. Il est une utilisation vraiment aveugle. Et c'est des choses qu'il n'a pas appris conceptuellement. Ça a coulé en lui. Je suis un peu comme un petit peu de vie. Non comme un petit peu de vie, mais comme un petit peu de vie. Tu sais pas, un petit peu de vie ? C'est un petit peu de vie. Je suis un petit peu de vie. Oui. Et j'ai regardé. c'est que l'aise, c'est l'homme, est-ce que tu vas-tu, tu vas-tu lui un peu? Est-ce que tu peux me demander quelque chose ou non? C'est-à-dire que j'ai la haute à mon travail, comme un château. Et c'est magnifique que dans toute la guerre, j'ai aimé de ne pas être dans la famille de l'homme, les gens criminels ou les gens. J'ai aimé de ne pas être dans les mains et les mains. Et j'ai de dormir avec les mains et les mains. J'ai aimé les mains. Donc il dit que pendant toute la guerre, pour continuer sur cette idée qu'il était plus comme un petit animal que comme un homme, comme un enfant, quand il voyait un homme, il se disait « Est-ce que cet homme-là, c'est un homme bon ? Est-ce que je peux lui demander un morceau de pain ou pas ? Est-ce que c'est dangereux pour moi ou pas ? » Et comme ça, il dit qu'il était plus comme un chien ou un chat dans son rapport avec les êtres humains que comme un enfant. Et d'ailleurs, il dit que pendant toute cette période de guerre, il ne recherchait pas la société des êtres humains. Il préférait la société des chevaux et des chiens. Il y a de dormir avec les chevaux ou des chiens. Il y a de dormir ? Il y a un animal. Oui, comme on. il y a de dormir en Corneille. Donc, c'est en France, c'est la partie en 1946. C'est l'opc. C'est que j'avais eu en Corneille. C'est l'opc. C'est l'opc. C'est l'opc. C'est l'opc. Il y a eu des gens qui j'étais en anglais. Je ne pouvais pas parler. Et j'ai aussi l'assur de parler dans certains ans, en anglais ou en tous les autres. Ça a été important pour cela, c'était l'assur de parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait des meilleurs dans la Ukraine et la Russie. Et aussi dans la Russie. Mais je ne savais pas à savoir comment on peut-être dans toutes les chutes. Je peux peut-être à l'avis, mais je ne pouvais pas s'assurer dans toutes les chutes. Il explique que, donc quand il est arrivé en 1946 en Israël, il se décrit comme un être sans langue, il n'avait pas de langage, et il explique qu'il avait des racines de langue allemande, sa langue allemande, mais qu'à cette époque là, bon d'abord c'était seulement des racines, mais en plus qu'à cette époque là en Israël il était interdit, il insiste sur ce point, c'était interdit de parler l'allemand ou d'autres langues. Il dit aussi qu'il avait des racines un peu de yiddish par ses grands-parents, et aussi d'Ukrainiens, mais que toutes ces langues là, il ne savait pas les utiliser, il était sans éducation, il ne savait pas utiliser ces langues là, donc il n'avait pas de langue, de langue alphie. Il a dit qu'en 1946, il insiste vraiment sur ce point que dans les kibbutz, c'est dans les fermes de jeunes, c'était vraiment interdit de parler d'autres langues que l'hébreu, vous pouvez étudier, parler l'hébreu, mais voilà, les autres langues étaient interdites. Mais ce n'était pas une autre chose à écrire dans l'hébreu. Le discours dans l'hébreu était existencial. Ce n'était pas un état d'hébreu, c'était existencial, le parler dans l'hébreu. Il a été en particulier. Oui, surtout les gens qui ont marché à l'Ere, après la semaine. Et ce qui est, c'est que j'ai été, car je n'ai pas eu la hachette, et je n'ai pas été dans la langue, dans ce qui est. Il y avait une grande désoorientation. Désoorientation. Qui est-ce ? Qu'est-ce que je fais ici ? En Israël ? Qu'est-ce que je faisais ? Qu'est-ce que je suis ici ? Qu'est-ce que je dois faire ? D'aulé. Et... Ces années... Eu as-midi. Et... 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 Mais... Je me disque... Donc il dit qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le choix. C'était essentiel de parler l'hébreu et même existentiel, il dit, pour les gens, les nouveaux arrivants. Ce n'était pas une question culturelle, c'était vraiment une question existentielle. De survie. Voilà, de survie, d'apprendre l'hébreu, de parler. Et il dit que, lui en particulier, comme il n'avait pas d'éducation, qu'il n'avait pas de langue, ça a conduit à une grande désorientation. Il était très très désorienté. Et qu'il se demandait, qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais ici en Israël ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et ce qu'il lie aussi à ces années-là, c'est le fait que ses parents lui manquaient. Ce besoin de ses parents, alors, pour sa mère, il savait que sa mère avait été tuée, mais son père, il attendait toujours. Son père lui manquait et il attendait de le revoir. Et ça, c'est bien. C'est bien, c'est génial. la désorientation n'ampliquée beaucoup de temps. Et dans cette désorientation j'ai l'air j'ai 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 à tout le monde, il n'y avait pas eu ni eu, il n'y avait pas eu ni quelque chose dans l'Amérique, qui avait quelque chose qui m'a mis. quelque chose qui m'a mis. quelque chose qui m'a mis. Il y avait un pire, et le pire, le pire, c'est que j'ai eu, dans un état, je n'ai pas voulu m'éloigner. Il y avait un pire, un pire, c'est quelque chose qui m'écrit. il dit que c'est au coeur de cette désorientation j'ai compris pour la première fois vraiment que j'étais orphelin que j'allais être orphelin toute ma vie et parce que j'avais pas de famille j'avais rien, pas de proche en Israël pas de lien familial et tout ça, ça a conduit à la peur que j'avais de disparaître j'avais peur de disparaître, de tomber dans un trou qu'il ne reste plus rien de moi que je m'évanouisse dans le ciel dans un seul coup et qu'il ne reste plus rien de moi je m'évanouisse dans l'46 c'était une érce très idéologique dans la pire, les gens discutent et s'épanouent beaucoup beaucoup dans la pire dans la pire Nous devions être un peu plus ou moins. Les deux popes ont été un peu plus ou moins. Et nous devions être un peu plus ou moins. Tu dis qu'en 46, l'Israël était un pays extrêmement idéologique, dans lequel les gens parlaient en slogan, par des slogans. C'était très fort ça. Parce qu'ils étaient en train de construire en fait le nouveau juif. Et eux, tous les nouveaux arrivants, devaient devenir ce nouveau juif, se conformer à ce genre. Je me souviens qu'après un mois ou deux ans, un grand ami va et dit, « ne pas être comme ça 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 ne pas être comme ça. » C'est ça, c'est ça, c'est ce qui est comme ça, qui est comme ça, dans la chambre. l'aude 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 comme on nous devons être les gens les jeunes les blondes les yeux l'aude l'aude cette manière d'abord des choses une dimension thérapeutique l'aude 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 l'air l'aude l'aude la l'aude l'aude Il ne connaît pas ce concept de thérapie personnelle. Il décrit simplement un processus... Quand j'ai lu ça dans vos textes, j'ai trouvé que c'était très violent cette manière qu'on a eue d'interdire les langues du passé, de contraindre à une langue nouvelle, de changer les prénoms, de changer les noms. Je trouvais ça très très violent. Et en même temps, c'est pour ça que je pose la question thérapeutique. En même temps, j'ai le sentiment, est-ce que c'était conscient, concret dans l'idée des gens, mais j'ai le sentiment que pour ces jeunes que vous décrivez qui n'avaient plus de langue, plus d'histoire, plus de passé, plus de mémoire, ça a eu un effet, en tous les cas dans un premier temps, de redonner un ancrage. ... 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 Oui, oui. Oui, il y a deux ans, après ça, j'ai eu l'éteint l'éleimation sur cette et aussi la même chose que la vie. Mais ça a pris une fois des années. C'est-à-dire que dans un certain temps, en un certain formage où je me disais pas, je vais exposer un rating. J'ai fait une réplique. M'améliun, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père. Je suis fait une réplique. Je suis allé dans le Cernowitz. J'ai fait une réplique. J'ai fait une réplique. et la réçimation est-ce qu'il y a une maison et je n'ai pas à l'avenir il y a un père il y a une mère il y a un père 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 les gens adorent il y a un père et il y a un père il dit que bien sûr effectivement c'était un processus très violent et qu'il provenait mais qu'il provenait de bonnes intentions il dit je ne suis pas sûr dans quelle proportion la violence et les bonnes intentions étaient exactement mais en tout cas voilà et il dit aussi que c'est seulement après plusieurs années qu'il a vraiment compris ça à la fois la violence qu'il y avait dans ce procédé et à la fois les bonnes intentions qu'il y avait derrière mais que c'est seulement après plusieurs années qu'il a compris ça c'était une première m TOMORR donne donc c'est une autre J'ai écrit ça dans un de mes livres, j'ai décrit ça, qu'à un certain moment je me suis assis dans la salle à manger. Voilà, le kibbutz, de la ferme de jeunes, et que j'ai commencé à faire une liste de noms. J'ai écrit, mon père s'appelle, ma mère s'appelle, je suis née à Tchernovic, dans la rue, comme ça. Et cette liste, ça voulait dire, quand il a fini de l'écrire, il a compris que ça voulait dire qu'il n'était pas seul au monde, il n'était pas seul au monde, il avait une maison. C'est ça la signification de cette liste. Les gens m'aiment, j'ai une maison, je suis qui je suis, et j'ajoute ensuite que c'est une sorte de révolte, cette liste. D'écrire cette liste, c'est une sorte de révolte, de dire, je ne suis pas le nouveau juif, je suis qui je suis. Et du coup, ça pose la question, ça permet de faire la transition avec une question, c'est que, dans ce mouvement que vous décrivez, à quel moment l'écriture est venue prendre une place essentielle ? Parce que là, finalement, vous dites que c'est un moment d'écriture. Alors, on se demande, dans le passé, quand l'écrire a cette liste, c'est quand l'écrire a cette liste, je pense que c'est ce que vous décrivez, 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 c'est ce que vous décrivez. C'est ce que vous décrivez, c'est Cléa V kg. Je pense que tu as une idée de l'âge, de l'âge, de l'âge, de la relation qui me déroule. Il y a beaucoup de ans après que je suis venu à l'Israël, la foule, la salle de la salle de la guerre, était le gatto, la recherche de la guerre. Donc il dit que l'arrivée de l'écriture c'est un processus très lent qui a pris beaucoup d'années Parce que pour écrire, la signification de l'écriture c'est une certaine conscience de soi et de l'environnement Alors que quand je suis arrivée en Israël, la manière dont je voyais le monde, c'était, les manières de voir le monde que j'avais C'était le ghetto, le camp et la forêt, les forêts, les bois Et c'était comme ça que je mesurais le monde, comme ça que j'interprétais dans ma tradesse On compare chaque situation, chaque situation à la camp, à la ghetto, à la camp, à la forêt On connaît quoi ? C'est-à-dire que c'était parce que les kiboutes ou les chavons que j'ai été dans elles Ce n'étaient pas des vies, j'ai dit, des vies, des vies, des vies, des vies que j'ai rencontré C'était un peu de vies, des vies, des vies, des vies, des vies et des vies Il m'a dit que c'est aussi parce que ces kibbutz et ces fermes de jeunes qui l'a connue, ce n'était pas un environnement comme une maison, ce n'était pas un environnement domestique. On travaillait dans les champs, on mangeait dans une salle à manger et donc c'était plus un environnement militaire et de là ça rappelait plus le ghetto, le camp, que la vie à la maison. C'est vrai. En fait, le ghetto, le camp, ce sont des choses qui m'ont dépassé. Ce qui est ce que je ne me souviens pas. Ce qui est ce qui m'ont dépassé dans mon milieu, et c'est ainsi que j'ai pensé sur le monde. parce qu'il avait en fait j'ai absorbé j'ai absorbé ces structures du ghetto du camp et de la forêt en moi et c'est comme ça que je voyais et vous écrivez d'ailleurs par rapport à ça que quand vous avez commencé je ne sais pas si c'est quand vous avez commencé dans tous les cas il y a une écriture que vous décrivez qui est une écriture de la mémoire du corps compulsive dans lequel vous essayez de dire on va dire la pleine vérité de ce que vous avez vécu comme enfant et que même vous quand vous relisez vous ne reconnaissez pas cette vérité c'est à dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a commencé à dire sur la peau et sur la peau un peu compulsif c'est à dire qu'on a dit 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 je ne vous ai pas c'est à dire qu'on a dit c'est à dire qu'on a dit c'est à dire qu'on a dit Il dit qu'il est arrivé à 13 ans et demi en Israël et qu'il a commencé à écrire, si on peut appeler ça de l'écriture, vers 24 ou 25 ans. Là, il a commencé à écrire de la poésie. Il écrivait plutôt de la poésie, mais il dit que ce n'était pas vraiment des poèmes. C'était écrit un peu dans la langue des animaux. Je ne me sens pas bien, je veux rentrer à la maison, ça ne va pas, je souffre. Donc c'était quelque chose de très primitif, on voyait dire cru en fait, sans avoir la primaire. C'était une bonne. M'appréciation... ...lecache me parmi hérvement de l'amélium, ...le m'appréciation de l'amélium, ...le m'appréciation de l'amélium, ...m'appréciation de l'amélium, J'ai mis longtemps à trouver ma voix et à me trouver moi, parce que pendant toutes ces années, et toutes ces années intermédiaires, avant de commencer à écrire, le sentiment prédominant, c'était je ne suis rien, je ne suis rien. Et je suis comme une feuille volante, portée par le vent, ici et là. Et cette technique que j'ai fait, ça me fait beaucoup, c'est moi-même, j'ai un père, 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 j'ai un pays, j'ai un pays, j'ai un pays, j'ai un pays, j'ai un pays. Et j'ai un pays, c'est-à-dire, j'ai un pays. Et cette récemment, comme je disais, c'était un protest. Je ne savais pas que c'était un protest. Mais ce n'était pas ici, pas ici, pas ici, pas dans le public. C'était le lieu de l'amitié. 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 C'était 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 le lieu de l'amitié. Et donc, je reviens sur cette liste que j'ai écrite, où j'ai écrit, que j'ai écrite. Et ça m'a donné, j'ai réalisé en écrivant cette liste, que j'avais un père, j'avais une mère, des oncles, des tantes, des cousins. J'avais un territoire. Et cette liste, je ne le savais pas à l'époque, mais c'était une révolte. Une révolte, ça disait, ma vraie place, ce n'est pas ici dans le kibbutz, c'est là-bas, dans cette ville, dans cette rue que j'ai écrite. Et il dit, dans le kibbutz, j'ai planté beaucoup d'arbres. Mais moi, je n'étais pas un de ces arbres-là, qui étaient plantés là. En l'éducation, dans les années, la vieillesse, c'est la vieillesse, c'est la vieillesse, c'est la vieillesse. C'est la vieillesse, c'est la vieillesse. C'est la vieillesse, c'est la vieillesse, c'est la vieillesse. C'est la vieillesse, 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 c'est la vieillesse. Il dit que dans l'idéologie de l'époque, le kibbutz, c'était une des plus belles choses de ce qu'on peut appeler la vraie vie. Parce qu'il y avait un destin commun, que chacun travaillait selon ses capacités et recevait selon ses besoins, cette expression-là. Mais lui, il ressentait, je ressentais que malgré toute cette beauté, cette nature, etc., ce kibbutz, ce n'était pas ma place. Ce n'était pas ma place à moi. Ce n'était pas ma place à moi. C'était pas ma place à moi, c'était la vieillesse, c'était la vieillesse, c'était la vieillesse. Ce n'était pas ma place à moi, c'était la vieillesse, c'était la vieillesse, c'était la vieillesse. et dans une façon de l'aider à l'âgeur de l'âgeur de l'âgeur de l'âgeur de l'âgeur de l'âgeur, la preuve de l'âgeur 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 de l'âgeur, donc il dit que le chemin que j'ai suivi dans mon écriture ensuite c'était le chemin du retour à la maison, dans beaucoup de sens du terme. Après deux trois ans, donc trois ans en Israël, je parlais l'hébreu et je n'avais plus aucun lien avec les autres langues. Et le problème qui s'est alors présenté à moi, c'était de prendre l'hébreu, la langue hébraïque, et de l'adapter à mes besoins spirituels. De prendre cette langue qui parlait du hif nouveau, du kibbutz, du travail en commun, de la terre, et de la sortir de son contexte pour pouvoir parler, pour pouvoir l'utiliser et parler de ce dont je voulais parler moi. Le point qu'il stresse, c'est la retourne à la maison, c'est très stressé dans le texte, et l'adaptation de la langue pour son besoin. C'est passé par la Torah? Il nous a avalé derrière la Torah. L'adaptation de la Torah. C'est-à-dire qu'on parle d'avereur, mais les chinois sont marx, bertha, robert, verner. Ce sont toutes les chinois qui ne sont pas sur le contexte. Pour l'époque, par exemple, le chien était Irvine. Ils m'a changé et ils m'ont fait ça. Il y a de l'amé, c'est un peu d'avereur, c'est un peu d'avereur. C'est-à-dire que les chinois ne sont pas un chinois. Pas de l'amé, pas un chinois pour leurs chinois. C'est-à-dire que les chinois sont déjà des chinois. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au-decin, ils sont dans un chinois. C'est-à-dire qu'ils sont dans un chinois. C'est-à-dire qu'ils sont des chinois, et ils sont pas autour. Ils s'améliquent pas trop dans les chinois ou dans la chinois ou dans les chinois des chinois. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que vous entendrez. Il dit pas vraiment, aussi par la Torah, mais pas vraiment, par exemple, je dis tous mes héros, dans mes livres, ils parlent hébreu, mais ils n'ont pas des prénoms hébreux, ils s'appellent Max, ils s'appellent Robert, et il rappelle que mon prénom, moi, c'était Hervélu, voilà, et quelqu'un l'a changé, qui lui semblait proche, et ces héros, donc, n'ont pas de nom israélien, et également ne vivent pas dans un kibbutz, ou alors, s'ils y vivent, ils ne s'y sentent pas bien, et même, ça va jusqu'au point où, s'ils ne s'y sentent pas bien, ils se sentent mieux dans le ghetto, dans les camps, que dans le kibbutz, ça va jusqu'à ce paradoxe-là. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est l'avereur, c'est l'avereur. Il a pris des années pour comprendre que c'était l'avereur de l'avereur de l'avereur. C'est que tous les textos que j'avereur de l'avereur 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 de l'avereur. Voilà. C'est comme ça... On dit qu'en fait ça lui a pris beaucoup de temps pour comprendre que l'hébreu, c'était pour lui la langue du kibbutz. C'était une langue avec laquelle on parlait d'agriculture, de chevaux. et en fait peu à peu, il a découvert que c'était en fait la langue des juifs, mais ce n'était pas du tout évident, ça paraît très simple c'est quelque chose qu'il a pris beaucoup de temps à comprendre je trouve qu'à l'époque ça aurait été le yiddish qui était la langue des juifs oui ou même chez il y avait un yiddish il y avait un yiddish et un yiddish et un yiddish 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 qui le J'ai eu l'appelé trois fois par le jour, dans la chambre de l'avereur. Il a l'appelé tous les jours par la chambre de 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 l'avereur. La chambre de la chambre de la chambre de la chambre d'avereur, c'est une chambre de la chambre d'avereur. C'est un homme qui s'appellé à l'Elu. Il ne pouvait pas être une langue technique. Le Yiddish c'était la langue des Juifs mais ces deux langues étaient très liées. Les Juifs priaient trois fois par jour. Ils étudiaient le Parashat HaShavua, le Mishnah, un peu de Talmud, en hébreu. C'était une langue dans laquelle l'homme s'adressait, priait Dieu. C'était une langue antique et tous les Juifs la comprenaient. C'est une langue que l'homme utilise pour s'adresser à Dieu. C'est pas une langue... C'est pas une langue technique, c'est pas une langue extérieure. C'est une langue... C'est pas une langue, c'est pas une langue. C'est pas une langue culture. C'est pas une langue française. C'est pas une langue culture... pour donner l'autonomie à l'avis. Et ce que j'ai ressenti, plus et plus, quand j'ai eu l'écris sur les hôres, qui étaient les héros de l'avis, qui étaient les héros, mais quand j'ai eu l'écris sur sa sabine, j'ai vu que l'avis n'est pas correcte. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que dans les années 40, 50 et même dans les années 60, l'hébreu a traversé un processus de laïcisation. Le but était de déconnecter l'hébreu de la religion, de lui donner son autonomie. Et ce qu'il a ressenti de plus en plus, c'est que quand il a écrit sur ses parents, qui étaient des juifs assimilés, l'hébreu laïc, ça suffisait, c'était adapté. Mais quand il a voulu écrire sur ses grands-parents, alors ce n'était pas l'hébreu qu'il fallait. Cet ébreu laïc ne contenait pas. C'est intéressant. Juste une question. Dans tout ce cheminement-là, il y a un moment où vous montrez le... L'importance de Tzili. Comment tout d'un coup, il a fallu que Erwin trouve une jeune fille pour trouver la distance nécessaire à ce que l'écriture soit possible? C'est intéressant. Alors, la question est-elle, c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est, d' calcium... Vous comprenez ? Si je disais que j'étais dans les 8 ans, et j'étais dans un gato, et j'étais dans le vent, et j'étais dans un gato, tout ce n'est pas possible. Est-ce qu'elle peut faire ça ? Mais oui, il y avait une question de donner à ça une démence de l'obiectivité. Et c'est une démence de l'obiectivité. Démence ? Démence. Démence. Amen. C'était une des premières histoires que j'ai écrites. Et le problème, pour moi, à ce moment-là, c'est que ce que je voulais raconter, c'était incroyable. Incroyable au sens de pas crédible. Et donc, son problème, c'était de faire comment faire que cela soit crédible. Un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans, qui est dans le ghetto, qui va dans le camp, qui s'échappe du camp, qui survit tout seul. Et le personnage de Tzili, c'était une manière de donner à cette histoire une dimension objective, qui permettait de surmonter ce problème. de Tzili. Tzili, c'est mon histoire, mais avec un habit féminin. Voilà. Il faut une grande sensibilité pour pouvoir exprimer tout ce que vous dites dans Tzili, tout ce que peut ressentir une petite fille, et puis une adolescente. J'ai été très touché par ce texte. Oui. Oui. C'est son très 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 très, c'est bien sûr. C'est un peu plus de temps, c'est une comprécieuse pour se sentir tout ce que c'est un enfant qui va à organiser ce qui va à organiser ce temps. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une comprécieuse C'est la science, c'est-à-dire que c'est-à-dire que elle a organiserait dans le temps, en fait elle traverse pendant la période de la guerre un processus de maturation, de venir à tout je me... après que j'ai mis oublié, j'ai pu me entendre à des gens, j'ai pu me entendre à des immigrants, j'ai pu me entendre à des gens, j'ai pu me entendre à des ests allemandes, c'est à dire, je me disais, je me disais, c'est-à-dire, 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 c'était le décor du grand je suis dans la vie de la vie de la vie. Après-midi, j'ai écrit un livre comme ou Paterina, une fille non-jeudiante. C'est-à-dire, j'ai dit, la fiction de la 119, c'est la fiction de la typologie, la 119, la balzac et les autres. la fiction de la vie … la vieille, la vieille, c'est-à-dire, la vieille, la vieille, les autres, les autres, les autres, C'est la typologie, Kafka, Proust, Proust autre chose, Kafka, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que tous les membres que j'ai écrit à eux, c'est moi dans les deux. Donc, à partir du moment où j'ai écrit Tzile, j'ai pu écrire sur les femmes. J'ai pu écrire aussi sur les personnes âgées, sur les juifs, sur les non-juifs. Parce que j'ai compris que je suis tout ça en même temps. Et que Tzile, c'était une grande expérience, puisque c'était moi, mais en tant que personnage féminin. Et après, j'ai écrit le personnage de Katharine, qui est une femme non-juive. Et en fait, dans la littérature du 19ème, il y avait cette grande idée des types, de la typologie, des types de personnages. Et la littérature du 20ème siècle, déjà, ne croyait plus à la typologie. Il y a par exemple Kafka, Proust, donc Proust encore un peu, mais... mais héros à moi, c'est simplement moi sous d'autres formes, sous d'autres... dans d'autres vêtements. Et quand vous êtes avec Tzile, ou quand vous êtes dans cette période-là, vous avez déjà l'idée de la transmission ? C'est-à-dire que j'ai pu être... j'ai, 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 j'ai. Est-ce que vous avez dit que quand vous êtes dans la Tzile, il y a eu des erreurs dans cette âme ? Il sait que la première étape de l'amnée, la première étape de l'amnée, c'est le chiquette. C'est le chiquette de la réalité. C'est la première étape de l'amnée. La première étape de l'amnée, c'est l'imitation. Mais petit à petit, on réalise que c'est une vision qui est erronée. Parce que dans n'importe quelle copie, il y a des erreurs. Et ce ne sera jamais une copie parfaite. Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le et fais le tien. C'est le chien. C'est le chien. C'est la belle auto, mais tu as le chien. Quand je vous pose la question de la transmission, c'est parce que dans l'héritage nu, quand vous vous posez dans l'après-coup de toute cette question-là, vous dites deux choses que je trouve tout à fait importantes. La limite de la littérature de témoignage, et en fait vous n'avez jamais écrit de littérature de témoignage, et l'importance de passer du terrain de l'histoire au terrain de l'art, qui seul est à même de pouvoir transmettre quelque chose. Tout est, nous me demandons sur la question de la bouillette, en «Fayon de les pères ». Vous vous avez parlé du deux choses très importantes. C'est la première question de la vieux-ciphorie. La vieux-ciphorie. La vieux-ciphorie. La vieux-ciphorie. de l'économie à l'économie. C'est bien, c'est parce que l'éducation est en train de l'économie de l'économie l'économie. Et c'est l'économie. Et c'est l'économie. C'est vrai, l'économie, c'est vrai. C'est l'économie, c'est l'économie. C'est l'économie. Il sait comment faire à l'économie. Il sait quelque chose... Dans laどj'é Denture, il y a quelque chose de la испoltante la qualité. La démarche. La démarche. Oui, la démarche. La démarche. La démarche. Oui, il y a un vrai problème là-dedans parce que le témoignage direct qui est pensé comme le plus authentique et on pourrait croire qu'effectivement c'est le cas puisque c'est direct mais en fait il y a un problème parce que celui qui témoigne sur lui-même toujours un petit peu va essayer de se présenter en héros ou de dire moi j'ai réussi à traverser cette guerre comme moi j'ai réussi à faire ça et donc va toujours essayer d'enrichir son personnage Il y a les dimensions de se focaliser sur lui-même sur les témoins et à l'effaire et à l'aide La fa'ère est la tzmo Et puis il y a aussi de la tzniout quand on parle de soi Il dit que tout témoignage se passe au niveau supérieur de la conscience extérieur en fait à la surface Et là-dessus A la surface He dit que j'ai été ici et là et je l'abriai et je l'abriai et j'ai l'abriai et je l'abriai et je l'abriai et tout ce sont des trucs 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 Les émissions, les émissions, les émissions ne viennent pas par le défi, dans les émissions. Elles peuvent seulement passer par le défi, le défi, les émissions, les émissions, les émissions, les émissions, les émissions sont les émissions. La question est chronologique, la question est chronologique et la question est après. Le problème de tout témoignage c'est que c'est témoignage extérieur. c'est que la personne va raconter j'ai fait ci, en telle année j'étais là des faits et des événements une liste chronologique et que ça n'a rien de profond et que tous les sentiments, les sensations les croyances les imaginations ne s'expriment pas au travers du témoignage direct et que toutes ces choses là ne peuvent s'exprimer que quand on ouvre les portes de l'imaginaire, de la fiction on passe à la fiction et là les choses remontent, ces sentiments ces sensations et ces croyances peuvent remonter je suis 100% d'accord avec ça on va se faire avec Georges Semprin j'avais découvert cette question là que la transmission ne pouvait se faire que par une fiction c'est vrai c'est vrai et doute c'est vrai c'est vrai c'est vrai C'est en tout cas, c'est en tout cas. Dans l'adamnion, la fictie, on voit des choses que l'homme ne connaît pas. On voit des choses les plus importants qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Le témoignage direct, en fait, cache les choses. Et avec la fiction, avec l'imagination, les choses remontent dont la personne elle-même, en fait, n'est pas consciente de ces choses-là. Ça permet de faire remonter des choses qui ne sont pas connues de façon consciente. Comment on pourrait imaginer ce que ce serait, ce que vous dites, là, dans l'héritage nu, qu'il s'agit de retirer à la Shoah ses dimensions énormes et inhumaines et la rapprocher des hommes ? Quel est l'enseignement qu'on doit tirer de ce rapprochement des hommes ? Comment vous entendez ça ? Alors, tu as dit dans l'espoir, que c'est que c'est de prendre la Shoah, de changer la Shoah, de changer la Shoah, de la Shoah, de la Shoah, de la Shoah. et la Shoah, de la Shoah, de la Shoah, de la Shoah, de la Shoah, si on peut yonder ce que les clans, de la Shoah. que nous n'avons pas connaître. C'est le roi dans l'entendement, dans l'entendement. Le roi dans l'entendement. La question est comment on l'acquot ce qu'on a fait ce qu'on a fait. Comment on a fait. à l'avenir d'un homme, oui. Comment on peut-être l'avenir d'un homme ? Par exemple, je me souviens une personne qui est venu de l'œuvre. Ils lui ont demandé comment elle était, comment elle était. J'ai dit, j'ai dit qu'elle a dit, elle a dit qu'elle a dit qu'elle ne meurtraillait, on n'a dit qu'elle n'a dit qu'elle n'a pas hété. Il n'y a pas encore comme ça, mais il n'y a pas encore comme ça. Et la paie pour l'ammane est de trouver ce que l'ammane. Comment l'homme... C'est ce qu'il n'y a pas comme ça, il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas à dire ça. Et bien, c'est pas à dire ça. Dans la Shoah, il y a une dimension du mal qui était inconnue jusqu'alors. C'est quelque chose de tellement grand, tellement énorme. C'est vraiment le mal par définition, dans son essence. La forme pure du mal. Et le problème, c'est comment traduire ça pour des êtres humains. Traduire comme une langue qu'il faudrait traduire. Et il donne comme exemple une femme qui était sortie des bois, qui avait survécu dans les bois. Et donc, les gens lui demandaient comment tu as fait, d'où es-tu partie, d'où t'es-tu enfui, comment as-tu fait pour survivre. Elle a dit, c'est interdit d'en parler. On ne peut pas en parler parce qu'il n'y a encore jamais eu d'expérience comme ça dans le monde. On ne peut pas, c'est interdit. C'était ça qu'elle avait ressenti. Et ce qu'il a compris des années après. Et il dit aussi que ce qu'il faut, c'est essayer de trouver l'humain dans cette chose humaine, dans cette dimension-là. Pour transmettre ça, il faut trouver les dimensions humaines dans l'expérience inhumaine. ... ... C'est ce qu'il y a des œuvres qui étaient dans la Shua et ont l'écouté toute l'achèrité dans les séquelles des séquelles de l'écouté. Dans ce type de l'achèrité, les gens et les gens et les gens et les gens et les gens ont l'écouté ça, tu devrais être un peu plus clé à cette échec. C'est pas grave, c'est-à-dire que tu devrais être un peu plus clé à cette échec. La question est que dans la vie, par exemple, il y avait beaucoup de la joie, il y avait beaucoup de la joie, Il n'y avait pas eu l'ambeur comme ça entre les enfants et les enfants comme dans la vie les enfants ont senti que les enfants ne sont pas et ils ne se sentient et ils ne se sentient jusqu'à la fin de la fin cette évoque grande et c'était une évoque grande entre les enfants et les enfants Il dit qu'il y avait des écrivains qui ont fait le choix de décrire en détail la cruauté de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et qui ont décrit vraiment dans chacun des détails la cruauté, le mal, l'horreur de tout ce qui s'est passé. Et que quand on lit ça, on devient mauvais, on devient un partenaire, un complice de cette joie. Et que le problème c'est qu'il y avait bien sûr cette cruauté incroyable à ce moment-là, mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'il y avait un amour, un amour comme il n'y en a jamais eu. Donc par exemple, entre les mères et leurs enfants, il y avait un amour qui était incroyable, que les mères embrassaient, serraient leurs enfants dans les bras jusqu'au dernier moment, parce qu'elles ne savaient pas que le dernier moment allait être, et que cet amour-là, ou l'amour des enfants vers leurs parents âgés, que cet amour-là était aussi présent. ais, je His Bir could branch, je vais l'avoir émissé. J'aimerais, ennui que cet amour-là, ce amour-là mou plusieurs par amour-là, Il y a beaucoup de gens de l'amour et 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 de l'amour. En face de ce mal absolu, moi ce que j'essaye de voir, c'est l'amour absolu qu'il y avait à ce moment-là. J'essayais d'écrire les dimensions humaines de la Shoah. Je m'efforce de trouver dans la Shoah la dimension humaine. En face du mal, il y avait cette amour, cette dévotion, parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait que le choix de cet amour, d'aimer ses enfants jusqu'au dernier moment, d'aider, de servir ses parents jusqu'au dernier moment. C'était la seule chose qu'on a... C'était la révolte victime, c'était l'amour. Mais ne pensez pas, Aron, que redonner une dimension humaine, c'est aussi arrêter de penser que la question c'est l'autre, mais que la question c'est chacun d'entre nous, qui est interrogé dans son humanité, de ce qui peut se passer si on n'est pas vigilant ? Je pense que... ... 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 c'est quelque chose qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur dans la société actuelle c'est quelque chose qui est en train de faire en un espéril, il y a des spérils contre la littérale. Et on a dit sur ce qu'une des études les plus importants était le «ÊSKMASPERS». Et la question est si tu pensais que c'est quelque chose que nous nous trouvons maintenant dans la société qui est la société C'est quelque chose que je trouvais maintenant. Ça, c'est comme on voulait, si on peut... Attendez, on va attendre à nos recherches. Les recherches. Ok. 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 On attend vers 6 heures. Attends, mais dis-lui, peut-être comment je vois les choses. Ce que j'aimerais dire en quelques mots encore pour finir notre entretien, puisque là on est limité dans le temps, c'est qu'est-ce que lui, de sa place à la fois de rescapés, d'écrivains, d'israéliens a pu repérer de l'impact de la Shoah dans la société d'aujourd'hui, dans l'individu, dans l'homme, et si cette question lui parle, s'il accepterait d'être, si vous accepteriez d'être le parrain de mon action, et peut-être de dire quelques mots qu'on passerait pour le colloque, comme introduction au colloque. C'est une question. Ok. Donc, je vous demande juste pour vous. Je veux dire. Oui. Oui. J'espère que c'est la question, c'est-à-dire que tu as a puissé, c'est-à-dire que tu as puissé à la scène du sol ou comme un artiste de l'esraéli, c'est-à-dire que tu as puissé à l'écrivain ? Je vais vous présenter ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit avant. Oui. La déhomonnisation, la déhomonnisation, la déhomonnisation. Oui. Je pense qu'il est en train de travail. Oui. Ce qu'on a parlé avant. Oui. Bien. La vie... ... ... ... et l'homme qui n'était pas un homme qui n'était pas à l'aise. C'est un groupe d'années, ou un homme, a un autre homme, a un homme, Il m'a mis-ménau l'espoir, ou se transforme à ce qu'on a mis-ménau, et au final de l'espoir, on fait un déjeuner. C'est un désirant que l'historique, 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 c'est un désirant comme ça qu'on n'avait pas encore dans l'historique. C'est un désirant comme ça, c'est un désirant qui se transforme dans l'historique. C'est un désirant qui se transforme dans l'historique. Et puis, on se transforme dans l'historique. Ce n'est pas encore un désirant. Et ici, c'est un désirant qui est un réservoir, un désirant qui se transforme dans l'historique. Comme ça c'était un désirant de l'historique, comme ça c'était un désirant de l'historique et de l'historique. Dans ces lettres, l'historique et l'historique, c'est ce qui était plus la plus grandeur dans l'historique. C'est un désirant qui C'était la démonnette du monde de la 19e. L'homme comme un homme, comme un homme, qui s'assionait des chocs, qui s'assionait, qui s'assionait, qui s'assionait des chocs, qui s'assionait des chocs. Et nous avons un homme, avec tous les chocs. Dans la Suée, l'homme comme un démon. Une une grande chocs. Une chocs. Nous n'avons pas d'éron. Et à quel point il s'amuse d'éron, La Shoah, en fait, l'enseignement de la Shoah, c'est qu'elle a révélé l'homme. Et on a un groupe de gens, un peuple, qui prend un autre groupe de gens, un autre peuple, qui commence par l'humilier, par lui prendre tout, par l'enfermer, et pour finalement le brûler. Et cette industrialisation, ce procédé, ça n'existait pas dans le monde avant. Il n'y a pas d'antécédents, c'est la première fois, c'est quelque chose qui n'a jamais existé avant. Et en ce sens-là, la Shoah, c'est un réservoir pour la compréhension de l'humain, pour la compréhension de l'homme. Parce qu'on atteint des sommets de cruauté, de violence, mais aussi d'amour. Et tout ce que nous savions sur l'homme avant la Shoah, n'a plus de valeur. C'est différent de tout ce qu'on sait de l'homme après la Shoah. Au XIXe siècle, il y avait cette conception de l'homme comme citoyen, qui est obligé aux lois, qui va à l'église, à la synagogue, citoyen, dans une société. Un homme complète. Un homme complet. Et d'un seul coup, ce qu'on a dans la Shoah, c'est un homme, c'est l'homme, vraiment, donc il utilise l'expression, l'homme comme démon. L'homme devient un démon qu'on ne comprend plus et qu'on ne maîtrise plus. Et l'homme comme démon, c'est la Shoah. C'est là, ça vient de l'église, dans toutes les choses. Et l'un des choses qui vient de l'église, dans toutes les choses, c'est que dans tous les choses, c'est la Shoah, 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 au démon et au gantzili c'est pas mal ma question tout à l'heure c'était ça, vous parlez de rendre une dimension humaine est-ce que justement on devrait pas après la Shoah penser que ce démon il a la potentialité d'être en tout homme et que chaque homme a être vigilant pour dominer c'est ce démon en lui alors il s'agit d'une chose il s'agit d'un homme après la Shoah, tout homme ne doit pas réfléchir à ce que ce démon il se trouve dans l'autre il y a ça aussi dans l'autre il y a tout 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 il y a toujours et il y a tout 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 le potentiel c'est de transformer l'homme qui est potentiellement un potentiel mauvais en un homme potentiellement bon en d'autres mots un homme qui est celui qui prendra tout qui te prendra tout en un homme qui est celui qui te donnera tout qu'est-ce pas qui est là je t'ai eu apporté mon je t'ai eu qu'on peut être un homme qui peut être un bon. Et dans les mêmes jours, il y a un homme qui peut être un bon pour l'achem, et tu as-tu un bon pour l'achem et tu as-tu un bon pour l'achem. Alors, tu as-tu à être un homme qui est un homme. J'ai vu, bien que j'étais enfant à l'époque, j'ai vu vraiment le pire du mal dans l'être humain et le meilleur. Et le meilleur à l'époque, j'ai vu les humains qui pouvaient être bons. Et être bon à l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que quand tu avais une demi-tranche de pain, un demi-morceau de pain, tu allais en donner à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un homme qui, par des actes comme ça, les hommes devraient presque des anges, par un acte aussi simple comme ça. Mais le pain, c'était la vie. Le chame, c'est le chame. Et si tu avais dit ça, c'était ok. Mais parfois, si l'homme dit un mot de bien, il s'agissait avec toi, il s'agissait avec toi. Et ça, c'était aussi comme un malach. Quelquefois, juste, même de dire un mot, ou de faire un geste, de toucher, ça, c'était déjà, ça, déjà, ça a transformé en ange. Parce que c'était le plus qu'il était possible. Et c'est important que ce message, on puisse le retransmettre aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que les gens se parlent de moins en moins, se touchent de moins en moins, s'écoutent de moins en moins, chacun pour soi. C'est important. Qui est l'homme ? Et à quoi il est possible ? Il est possible d'être un bestien. Il est possible d'être aussi d'aider à soi. Et la deuxième est, comment on s'amuse comme ça, comment on s'amuse l'homme, et comment on s'amuse l'homme, dans l'homme. Ou en mots d'autres, comment on s'amuse l'homme, dans l'homme, dans l'homme et dans l'homme. Donc, la Shoah, encore une fois, c'est un réservoir de compréhension de l'humain. De comprendre qui est l'homme, et de quoi est-il capable. Il est capable de devenir vraiment une bête, comme de se dépasser. Donc, la question c'est, comment garder l'image de l'homme, comme dans l'homme à l'image de Dieu. L'image de l'homme à cette époque-là, comme l'image de l'homme aujourd'hui. Et en fait, c'est la même question que, comment garder l'image de Dieu, alors, à l'autre fois, à cette époque-là, et l'image de Dieu aujourd'hui. ... ... ... ... ... ... ... C'est une question d'abord, c'est la question que nous demandons à l'aïtienne où il y a l'aïtienne dans l'aïtienne. La question que nous demandons à l'aïtienne. La question que nous demandons à l'aïtienne dans l'aïtienne, c'est-à-dire qu'il y a l'aïtienne. L'aïtienne et l'aïtienne, c'est-à-dire qu'il y a l'aïtienne. C'est-à-dire qu'il y a l'aïtienne, c'est-à-dire qu'il y a l'aïtienne. On entend souvent cette question, on entend « Où était Dieu pendant la Shoah ? Qu'est-ce qu'il faisait ? » Mais mon sentiment à moi, c'est que ça, c'est un mystère. Ce n'est pas la question que je pose « Où était Dieu ? Qu'est-ce qu'il faisait ? » Ça, c'est un mystère, on ne peut pas savoir. « Où est Dieu ? » « Il faut faire faire quelque chose qui est-il et il est-il. « On est-il et il est-il et le bon et le bon » « Il est-il, tu l'aïtienne, c'est-à-dire qu'il est-il. » « Tu, maintenant, l'aïtienne, tu fais ça. » Ok. Alors, tu regardes le haut, on ne sait pas. Nous ne savons pas ce que nous savons. Mais ce que nous savons pas à l'Elohim, tu fais ça. Est-ce que c'est pas le cas ? Oui, c'est pas le début. Dans la première première première? Nous ne savons pas à l'Elohim. Nous nous soublierons tous les choses. Oui, c'est pas le début. Oui, c'est pas le début. Mais maintenant, après la première première, l'Elohim est ce que nous nous savons à l'Elohim. Nous nous disons à l'Elohim, c'est toi, tu es comme l'Elohim. L'Elohim me rachem, tu es comme l'Elohim. C'est-à-dire que ce que nous savons à l'Elohim, c'est à l'Elohim. Je ne sais pas ce que c'est ce que tu es à l'Elohim. Ce qu'il dit, c'est qu'après la Shoah, après la guerre, ce qu'il faut, c'est ce qu'on attribuait à Dieu avant, ce qu'on attribuait la bonté, la compassion, il faut l'attribuer maintenant à l'homme. L'homme, c'est le représentant de Dieu. Dieu, on ne peut pas savoir, c'est un mystère. Mais l'homme, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on a de ce qu'on a attribué. L'homme qui fait des comptes, qui a la compassion. L'homme qui a la bonté. L'aventé. L'aventé. Il faut croire en l'homme. Exact. Il faut être d'aminé. D'aminé. L'adam. L'adam, il faut être d'aminé, c'est un truc qui n'amont pas facile. après que nous l'avons vu comme un démon, ce n'est pas simple, ce n'est pas un truc, mais l'expression et l'hériture était que l'homme est un part de l'Eloi de maalle. Il faut croire en l'homme, mais ce n'est pas simple, après on a vu que l'homme est en tant que démon. Qui est le représentatif de lui ? Qui est le représentatif de lui ? Qui est le représentatif de lui ? C'est une idée qui a ses racines dans le judaïque. Et la question, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu fait ou ne le fait pas, mais qu'est-ce que toi tu fais ou tu ne le fais pas ? Oui, je suis absolument d'accord. Tu as traduit la partie qui ? L'homme c'est une partie de Dieu. Une partie de Dieu. Qui est dessus. Une partie de Dieu célestiel. Du Dieu célest. Je ne sais pas si c'est une citation. C'est un élément fondamental dans le judaïque. L'homme, il est une partie de Dieu. Et c'est ça. Non mais il faut qu'on s'arrête. Dans mon travail sur la judaïque, on va dire comme ça, on est arrivé sur cette question-là. C'est qu'on peut commencer à travailler à partir du moment où on ne croit plus en l'existence de Dieu. Avec la régldade de Dieu, c'est-à-tivé que il est devenu heureux d'essayer. Il est devenu heureux de Dieu. V'elouïne. V'elouïne. Je n'ai pas de soub надélu. Oui, je n'ai jamais travaillé dans les étudiants de l'économie. Je ne travaillais pas dans les étudiants de l'économie. Ce n'est pas dit que je n'ai pas travaillé dans les étudiants de l'économie. Il y a une étudiante de l'économie. Bien sûr. Bien sûr. Et beaucoup de m'ont étudiants de l'économie qui m'ont étudiants de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. C'est intéressant. Je ne me suis jamais occupé vraiment de problèmes théologiques. Mais ça ne veut pas dire que je ne me suis pas occupée des mystères qu'il y a dans la vie. C'est différent. J'ai appris beaucoup de mes grands-parents, bien plus je ne les ai connus jusqu'à l'âge de 8 ans et demi, j'ai appris beaucoup sur ce que c'est que le lien religieux à la vie. Est-ce que vous seriez d'accord à Aaron d'être le parrain de cette association sur mémoire vivante de la Shoah et donc de peut-être dire quelques mots aux participants du colloque qui va s'intéresser au repérage dans la société actuelle des effets de la Shoah ? Alors, je ne sais pas si tu veux être un patron, être un patron, être un patron. Je ne sais pas si tu veux être un patron, être un patron, être un patron, être un patron. Je ne sais pas si tu veux être un patron, être un patron, être un patron, être un patron, être un patron. J'ai pensé que c'est pas exactement la chose à faire de résumer ça en un mot ou en une phrase et ce qu'il a essayé de faire pour un entretien, c'est de montrer différents aspects, des côtés de la Shoah et que pour la modestie, c'est peut-être pas la chose à faire de résumer ça ou de donner des phrases définitives. Definitive. C'est-à-dire que... C'est juste une exemple sur ce qu'il est mis-soubac. Dans la vie de la vie, il y a des gens qui ont dit que la parole est l'Elohim, il n'a dit pas à leur chose, ou qu'ils ne disent pas à leur. Dans la vie de la vie de la vie, Il y a des gens qui ont fait la vie de la vie de l'esprit. C'est-à-dire que c'est une situation où elle dit qu'il n'ait pas 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 qu'il n'ait pas. Et pas seulement les gens dans la terre magique, mais dans la terre. C'est très compliqué parce que pendant la Shoah, il y avait des gens à qui le mot de Dieu ne voulait vraiment rien dire. Et d'un autre côté, il y avait aussi des gens qui ont atteint pendant la Shoah des sommets de religion, une extase religieuse, des aspects très différents. Alors, je suis d'accord. Bonjour, comment on va ? Bien, ça va, Daniel. Oui, oui. On a passé un moment absolument extraordinaire. Mais c'est le vidéo de la Marmo. Bonjour. Le Marmo est terminé. Juste deux mois. Est-ce que, d'accord pour ne pas faire un raccourci comme ça, mais vous êtes d'accord de faire, de soutenir cette démarche qu'on puisse dire que vous la soutenez ? Si tu n'allais pas parler, tu ne veux pas parler, tu ne veux pas parler de cette démarche. Mais est-ce que tu es soutenir cette démarche ? Oui, si tu voudrais savoir si tu veux dire que tu es soutenir sur la tenue de sa disparité, pour dire que Raul Appelfeld est soutenir sur le réun et la démarche. C'est ce qu'il veut dire que tu voudrais savoir cela. Je ne sais pas ce qu'il y a tout ce qui est en train de faire. c'est très sérieux on espère c'est le dernier point on espère qu'on vous aura à Strasbourg pour pouvoir discuter de ça avec toutes les personnes qui sont en train de travailler autour de cette question c'est le cas 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 au-delà au-delà au-delà